bonjour aujourd'hui nous allons voir comment modifier la couleur d'un objet dans photoshop alors il existe deux méthodes pour changer la couleur d'un objet une qui est très rapide mais pas tout à fait précise et une autre qui est donc bien plus précise au niveau de la teinte que vous allez modifier mais forcément plus complexe donc nous allons voir les deux dans ce tutoriel et nous commençons par la méthode la plus rapide donc ouvrez votre objet dont vous souhaitez modifier la couleur dans photoshop puis créer un nouveau calque sélectionner ensuite l'outil pinceau et sélectionner la couleur que vous souhaitez que vous souhaitez afficher sur votre objet avec l'outil pinceau repasser sur la forme de votre objet grossièrement en suivant les contours et ensuite rendez vous dans le menu calque sélectionner ici teintes et voilà votre objet a pris la teinte rouge que nous souhaitions ici vous voyez que c'est pas tout à fait le rouge qu'on a sélectionné mais ça modifie tout de même la couleur donc voilà pour la version rapide pour le changement de couleur plus poussée nous allons aller dans les réglages l'image pour sélectionner le mode couleur lab ensuite créons un nouveau calque on sélectionne l'outil pinceau toujours avec notre couleur cible pour créer un rond de couleur à côté de l'objet dont on veut modifier la couleur on sélectionne ensuite l'outil pipette avec une taille moyenne de 11 par 11 et en maintenant la touche mage enfoncée nous allons créer des marqueurs donc sur le cercle de couleur que nous venons créer et sur notre objet dont on souhaite modifier la couleur ensuite on va sélectionner le calque de l'objet à modifier puis l'outil de sélection rapide ici on sélectionne l'objet à modifier puis on vient créer un calque de réglages en cliquant ici courbe on positionne le calque de réglages au sommet de tous nos calques on vient cliquer sur ici réglages ciblés en maintenant les touches contrôle et mage enfoncée ou commande et mage sur mac on clique sur notre deuxième repère ici donc là vous voyez que ça enregistrait des valeurs d'échantillons dans cet encadré donc on retrouve ici la luminosité on va reprendre la valeur du l1 pour l'insérer dans la sortie ici et faire la même chose pour les valeurs à le rendu on peut ne pas correspondre tout à fait à la couleur que vous attendiez donc vous pouvez jouer avec les valeurs a et b sur la courbe tout simplement en cliquant et en maintenant votre souris ont roncée donc par exemple on va juste modifier un peu la luminosité parce que notre casquette est un peu trop lumineuse une fois que c'est fait n'oubliez pas de repasser le mode de votre image en rvb le réglage classique pour cela supprimer d'abord votre calque avec le cercle de couleurs et on se rend dans images mode couleur rvb ici ne cliquez pas sur ok sinon tous vos réglages vont disparaître cliquez sur fusionner ou aplatir selon votre version de photoshop si vous avez besoin de modifier de nombreuses images ou de retoucher des photos n'hésitez pas à pousser une annonce gratuite sur graphiste.com pour recevoir les propositions de nos graphistes professionnels à bientôt